Et bien salut à tous, aujourd'hui on teste le nouveau Corsair K65 Plus Wireless C'est le dernier clavier gamer de la marque et je vous le dis tout de suite, c'est clairement pour moi une des très bonnes surprises de ce début d'année Alors ce K65 Plus Wireless, c'est un modèle format 75% avec une conception hot swap si on veut donc changer les switches une double connexion sans fil, 2.4 GHz et Bluetooth et enfin un petit traitement au niveau de l'acoustique pour avoir une frappe bien plus discrète que sur les anciens claviers de la marque Bref, sur le papier, il coche quand même pas mal de cases et en plus c'est proposé à seulement 159€ contre par exemple plus de 250€ pour le Asus ROG Azote qui pour moi va être son principal concurrent mais on va découvrir tout ça ensemble dans la suite de la vidéo Allez, comme d'habitude, petit tour du côté de l'unboxing Ici dans la boîte, on va plutôt à l'essentiel puisqu'on va donc retrouver le clavier K65 Plus Wireless un câble USB-C vers USB-A pour la connexion filaire ou la recharge sans fil un dongle USB pour la connexion sans fil de 2.4 GHz et enfin une double pince pour retirer les keycaps et les switches Alors pour le manuel, il faudra scanner un petit QR code qui est présent dans la boîte et ici mon seul regret, ce sera peut-être l'absence d'un repose poignée Alors côté design, on est donc ici sur un modèle au format 75% et franchement, je trouve que c'est un petit peu confus au niveau des différents claviers Corsair K65 puisqu'on a par exemple le K65 Rapid Fire qui était un modèle TKL le K105 RGB Mini qui était un modèle à 65% et donc maintenant ici ce K105 Plus Wireless qui est eu au format 75% Alors le format à 75% en gros, ça va être un sort de clavier TKL un petit peu resserré avec donc un modèle qui va faire l'impasse sur le pavé numérique mais qui va garder les touches de fonction F1 à F12, les flèches directionnelles et ici quelques touches qui sont normalement positionnées au-dessus justement de ces flèches directionnelles Alors de mon côté, je trouve que c'est un format plutôt intéressant parce que ça permet quand même de garder quelque chose de très compact tout en conservant un accès aux touches essentielles et donc c'est un clavier qu'on pourra aussi bien utiliser pour du gaming que pour de la bureautique puisqu'on garde comme je l'ai dit un accès aux touches de fonction et aux flèches directionnelles Alors le clavier, il est uniquement proposé dans des tons sombres avec un look finalement assez classique mais on a quand même un petit peu de couleur au niveau des K-Caps avec des tons gris différents selon les touches et visuellement de mon côté, je trouve ça plutôt sympa mais dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires Alors on a aussi quand même quelques petits détails sympas comme par exemple ici, une touche K-Caps avec un petit peu un effet chromé qui rend plutôt bien on a aussi ici un petit effet de dégradé par exemple au niveau de la touche espace Bref, comme ça, il y a quelques petits détails mais dans l'ensemble, je trouve que le clavier, il reste plutôt sobre et visuellement, de mon côté, j'aime bien Alors sinon ici, à l'arrière du châssis, on va retrouver également des petits motifs triangulaires qui reprennent un peu la charte graphique de la marque On a aussi quatre patins en caoutchouc qui permettent de bien le stabiliser sur son bureau et enfin deux pieds qui vont permettre un peu d'ajuster son inclinaison sur deux niveaux différents Enfin ici, sur la tranche supérieure, on va retrouver la connectique et quelques boutons donc on a tout simplement ici un bouton qui permet de switcher entre une station Windows ou Mac On a ici un bouton pour passer de connexion filaire de 24 GHz ou connexion Bluetooth Et ici, on a un connecteur USB-C donc pour l'utilisation filaire ou la recharge Et enfin ici, on a aussi un petit encart qui permet de venir ranger le dongle USB et éviter de le perdre si par exemple on se déplace ici avec son clavier Enfin, dernier petit point ici, on a un petit bouton sur le côté qui permet comme ça d'activer ou de désactiver directement le rétroéclairage Ça peut être intéressant par exemple pour économiser un petit peu de batterie Sinon, au niveau de définition en général, je trouve ça plutôt bien fait Mais comme je l'ai dit, on reste sur un châssis en plastique Dans tous les cas, vous voyez, ça semble plutôt solide puisqu'à l'intérieur, on a bien sûr une plaque en métal Et surtout enfin, un vrai traitement au niveau de l'acoustique puisqu'on va avoir une mousse entre la plaque et le PCB mais également du silicone au fond du châssis pour donc améliorer le rang du sonore de la frappe Je vous ferai bien sûr une petite démonstration en fin de vidéo D'ailleurs aussi, un petit détail que je trouve sympa et qu'on avait aussi sur le K70 Core que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps mais on a un petit peu de mousse ici sous la barre espace qui permet encore une fois d'éviter que celle-ci résonne et franchement, ça marche plutôt bien Alors du côté des keycaps, on est sur des modèles en PVT avec un procédé par sublimation pour les légendes Alors je trouve de mon côté que le rendu, il est plutôt réussi et surtout on a des légendes assez sobres qui s'allonnent un peu des polices orientées gaming qu'on pouvait retrouver sur d'anciens claviers et de la marque et de mon côté, je trouve que c'est plutôt une bonne chose Alors notez par contre que l'éclairage ici il ne va pas pouvoir passer à travers ces légendes donc si c'est quelque chose qui vous dérange vous pouvez toujours les remplacer par un kit en PBT et double shot puisqu'ici c'est compatible avec les tiges MX par exemple, on peut en retrouver également directement du côté de chez Corsair Bon évidemment, sinon comme on est sur un clavier au format resserré il y a pas mal de touches qui vont avoir des actions secondaires qu'on pourra activer en combinaison avec la touche FN Alors d'ailleurs, notez que si on appuie sur FN, il y a uniquement les touches avec une seconde action qui vont s'éclairer et par exemple, on va retrouver des commandes pour gérer sa musique ou son éclairage au niveau de touches F1 à F12 mais aussi des raccourcis pour changer de profil enregistrer des macros, verrouiller certaines touches ou encore basculer entre différents effets d'éclairage RGB Alors on a aussi ici sur la droite une molette en métal qui va permettre par défaut d'ajuster le volume sonore mais en combinaison avec FN plus que FH directionnelle on peut faire d'autres actions comme par exemple ici ajuster l'intensité de l'éclairage ajuster le défilement vertical ou horizontal ou encore zoomer ou dézoomer sa page ça, ça peut être intéressant par exemple quand on fait du Photoshop ou des choses comme ça Bon maintenant, je passe rapidement sur la connectique Alors ici, ce K105 Plus Wireless il peut donc fonctionner comme je l'ai dit en filière via USB mais aussi en sans fil via 2.4 GHz ou Bluetooth et en Bluetooth, on pourra connecter jusqu'à 3 périphériques mais comme souvent, on est limité avec un polling rate de 125 Hz et donc ça peut rajouter un petit peu de latence et le Bluetooth, je le conseille plutôt pour d'un bureau chic ou des jeux qui ne demandent pas forcément d'excellents réflexes Pour le mode 2.4 GHz on a juste à venir connecter le dongle USB sur son PC, sur son Mac ou sur sa console la connexion s'effectue automatiquement dans ce mode-là, vraiment, il n'y a aucune latence à souligner même en sans fil et le clavier, je précise qu'il fonctionne aussi bien sur Xbox que sur PS5 du côté de l'autonomie, ça pourra vraiment varier en fonction de la connectique utilisée et surtout des éclairages donc ici, en mode 2.4 GHz il faudra compter entre 20 et 25 heures avec les éclairages mais vous pouvez par exemple tripler ces valeurs en réduisant ou en désactivant le RGB alors côté logiciel maintenant c'est bien sûr compatible avec Corsair IQ alors ici, c'est plutôt du classique et je ne vais pas forcément y passer deux heures on commence un peu à avoir l'habitude donc on peut créer différents profils et pour chaque profil, on pourra par exemple modifier le mapping des boutons avec des actions ou des macros on peut aussi ajuster les effets d'éclairage verrouiller certaines touches ou encore activer certaines commandes ou pas au niveau de la molette alors juste ici, justement, concernant cette molette je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas directement y attribuer les actions de son choix puisque là, on est limité aux propositions de Corsair et je trouve que ce n'est pas forcément les plus intéressantes de mon point de vue bon, on a vu le design, la connectique et le logiciel je place maintenant aux switches et aux performances de ce Corsair K65 Plus Wireless alors ici, on va retrouver des switches mécaniques qu'on avait déjà croisés sur le récent Corsair K70 version Core et que de bon côté, j'avais trouvé vraiment très réussi c'est donc les Corsair MXL version Red on est donc sur des switches linéaires qui sont ici pré-lubrifiés en usine et qui sont pour moi vraiment supérieurs à des switches Cherry MX Red qu'on pouvait retrouver avant sur pas mal de claviers Corsair alors en termes de réactivité ça reste assez proche avec une course autale à 4 mm et une distance d'activation à 1,9 mm mais vraiment au niveau du ressenti je trouve que c'est vraiment plus agréable avec une activation bien plus douce et en plus grâce aux efforts qui ont été faits au niveau de l'acoustique on a aussi quelque chose qui est quand même bien plus silencieux mais je vous laisse un peu vous faire votre propre avis avec une petite démonstration au niveau de la qualité de frappe et en plus N'hésitez pas un peu à me dire ce que vous vous en pensez en commentaire mais en tout cas moi je trouve que c'est vraiment très correct niveau qualité de frappe et niveau du bruit notez d'ailleurs aussi qu'on a des stabilisateurs qui sont directement fixés à la plate et ça c'est quand même assez rare dans cette gamme de prix également les stabilisateurs au niveau des barres espaces ils sont aussi lubrifiés alors après en termes de performance pure honnêtement je pense que ça pourra très bien faire le taf pour la grande majorité des joueurs même si évidemment ici on ne retrouve pas forcément la personnalisation qu'on pourra avoir avec des switches analogiques comme par exemple la Wuching 60HE et la gamme Razer Huntsman V3 ou même chez Corsair par exemple le K70 version Max que je vous ai testé il y a quelques mois alors ici bien sûr comme on reste sur des switches mécaniques on ne peut pas forcément donc ajuster la distance d'activation ni profiter par exemple du mode Rapid Trigger mais franchement ça reste quand même très performant et à moins d'être vraiment un gros tryharder sur du FPS compétitif je pense que vous n'avez pas forcément tout ce besoin de ce genre d'option enfin le dernier point à souligner concernant ce K65 plus wireless c'est qu'on est sur un modèle avec un PCB en hot swap c'est à dire qu'on peut venir ici retirer et remplacer les switches du clavier à l'aide de la pince qui est fournie directement dans la boîte on ne pourra pas forcément les remplacer par des switches analogiques mais si demain par exemple vous préférez des interrupteurs mécaniques tactiles ou à clic sur ce K65 plus vous pourrez le faire sans problème bref du coup je pense que j'ai un peu fait le tour ici de ce Corsair K65 plus wireless et je pense que vous l'avez compris et pour moi c'est vraiment un excellent clavier voire tout simplement le meilleur clavier que Corsair n'a jamais sorti honnêtement pour moi c'est un clavier qui coche vraiment pas mal de cases que ce soit au niveau des finitions, de la connectique ou encore des performances et surtout je trouve que c'est pas forcément excessif niveau tarif puisque je vous rappelle que c'est proposé à 159€ alors oui 159€ c'est pas forcément donné non plus mais on reste sur un modèle en sans fil avec un PCB en hot swap des switches mécaniques pré-lubrifiés bref vraiment c'est un très bon rapport qualité prix face à la concurrence et de mon côté j'aurai aucun problème à le recommander si c'est un modèle qui peut répondre à vos attentes en tout cas s'il vous intéresse je vous rajoute un petit lien Amazon en description donc n'hésitez pas à l'utiliser ça permet un peu de soutenir la chaîne et bien sûr si vous avez encore des questions direction les commentaires moi de mon côté je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine allez ciao 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 ciao